et bien salut à tous et à toutes c'est max15 en compagnie de fluffy et bien bonsoir à toutes et à tous ça ça laisse de fluffy j'espère que tout se passe bien pour vous alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo alors une vidéo on va dire notre point de vue par rapport à The Kyrie 78 par rapport avec sa meuf qui avait quitté et qui s'est remis avec donc en clair on va dire notre point de vue ce n'est pas méchant c'est juste notre point de vue on n'est pas là pour insulter ni pour harceler ni pour l'insulter le gros pointeur parce que c'est sa vie il fait ce qu'il veut mais on n'a pas de dire notre point de vue mais il y a des choses qui nous déplaisent voilà et on va léguer dans cette vidéo bon déjà la première chose on va dire les règles donc si la communauté de TK ceux qui soutiennent TK s'il passe par là qui voit la vidéo pas la peine de venir nous insulter parce que ça ne sert à rien ce serait de harcèlement gratuite et pour tes plaintes on pourra donc éviter toutes sortes d'insultes nous sommes pas là pour dénigrer TK parce que moi on a du respect on a du respect envers lui on regarde ses vidéos on a beaucoup de respect et on regarde ses vidéos donc on la regarde c'est ça et lui son voire c'est un switch mais bon vu que je ne paye pas ben on va parler commentaire bah si tu sais commenter sans payer ah mais bon c'est ce que je veux dire enfin donc déjà il y a un truc qui me déplaît c'est que il a menti à nous il nous a menti aux abonnés il a menti il a menti à sa communauté donc à nous donc déjà là c'est déjà pas sympa de sa part s'il aurait été cash depuis le début en disant voilà je suis avec je reste avec point voilà il je sais même pas quoi dire en fait tellement que ça me en fait ça me répugne non si mais ça me répugne en fait parce qu'il nous a menti moi je vais dire des choses alors qu'il soit en couple avec une fille de 16 ans c'est sa vie c'est sa vie mais au niveau de la loi ça ne se fait pas après si la meuf elle est consentante si après les parents ont donné leur consentement et que la fille consentante on n'a pas le droit on a le droit de venir de bouche mais on peut pas commencer à dire ouais quitte la nanana parce que TK il sait ce qu'il fait et puis si déjà si les parents ne seront pas d'accord et qu'est-ce que serait déjà des problèmes avec la justice des problèmes avec la justice or qui n'a aucun souci avec la justice et même s'il y en a qui vont trouver la justice par rapport à cette histoire ben ils vont poser la question aux parents si les parents disent qu'ils sont d'accord ben la justice ne sait rien faire parce que les parents sont d'accord effectivement donc ça ne sert à rien de l'insulter de pédophile de gros pointeurs de tout parce que je vois des commentaires sur twitter sur instagram je me demande vraiment ce que les gens savent ce que c'est que la vraie pédophilie c'est ça vous voulez savoir ce que c'est que la vraie pédophilie donc nous ne sommes pas pour défendre TK non mais juste là pour un autre point de vue la vraie pédophilie vous marquez à faire c'est quoi encore le gars qui a vendu les enfants là Marc du trou vous marquez à faire Marc du trou vous allez voir ce que c'est que la pédophilie voilà maintenant TK il sait ce qu'il fait il est grand ce qu'il fait mais après mentir à sa communauté on comprend pas en fait on comprend pas pourquoi il a menti c'est ça le problème donc il annonce il a deux trois semaines qu'il a quitté sa copine comme quoi c'est fini comme quoi il a vérifié soi-disant il aurait tourné plusieurs fois la page sur sa terrasse ouais voilà mais finalement c'était là deux trois fois nous là sommes en prix maintenant voilà on l'a appris pendant que j'étais en train de faire un projet que je vais en faire une vidéo plus tard mais soit on apprend que TK jawad jawad ressort avec cette fille alors qu'il a annoncé qu'il avait quitté devant ses abonnés en vidéo c'est mentir le mensonge et le mensonge c'est impardonnable faudra pas que TK vienne pleurer qu'il se fasse harceler en rue qu'il se fasse harceler dans les lives en vidéo sur Instagram sur Twitter il va se faire râcher et c'est ce qui arrive déjà mais surtout il a l'audace de faire des tiktok avec on voit qu'il embrasse c'est ça après ça c'est sa vie ça on s'en souvient mais même il a c'est sa vie ça sachez que je suis contre et pour je suis neutre mais ça me répune le mensonge c'est le mensonge j'ai beaucoup menti dans ma vie j'ai dit que j'avais pu mentir maintenant je dis des choses que ça te plaise ou non mais TK il a 33 ans il est adulte le mensonge à cet âge là c'est honteux c'est honteux c'est honteux parce que dans ses anciennes vidéos il disait ouais moi je suis le cas je dis les choses comme il faut ah ouais avant il disait ça je dis les choses comme il faut le TK d'avant était mieux que celui maintenant ouais non attends le TK d'avant déjà il est tout en le TK d'avant il est au dessus et le TK de maintenant il est tout en bas quoi ah ouais parce que c'était mieux l'ancien TK qu'on a connu dans ses Call of Duty et tout le bizarre que celui de maintenant qui sachant qu'avant TK avait fait une vidéo qui parlait donc des ceux qui sortent avec des mineurs il disait Khalas je m'appelle nanana 16 ans Khalas c'est Khalas et maintenant il fait quoi il sort avec une fille de 16 ans il y en a des tonnes de vidéos sur facebook sur ça sur tweet sans sur youtube il y en a des temps vous marquez TK 178 16 ans vous cliquez sur dernière vidéo vous allez avoir blindé ça va défiler ça va défiler ça va blindé après juste TK ce qui nous répugne c'est le mensonge ouais tu aurais été cache directement tu aurais été cache ça aurait dit tu n'auras pas quitté ta copine tu t'auras peut-être fait harceler mais tu n'auras pas des suites à commuter certes tu auras certains ils s'en foutent ouais certes il y en a ils s'en foutent mais certains il y en a certains ils s'en foutent pas voilà ils sont ils sont comme ça il faut pas leur en vouloir mais le problème c'est le mensonge et le mensonge TK il y en a des impardonnable nous on s'en fout qu'il soit en couple c'est ça nous on s'en fout c'est sa vie voilà on peut pas se venez pas marquer ouais si vous en foutez pourquoi vous mettez il vous fait une vidéo nous on parle du mensonge qu'il a fait à sa communauté il a 3 millions d'abonnés c'est ça il a trop ouais il a 3 millions à 3 millions d'abonnés peut-être qu'il faisait pas les 3 millions de vues peut-être qu'il en fait un million de millions et quand même même pas les 126 cas où tout dépend un peu ça dépend les vidéos qu'il fait mais le problème c'est le mensonge et le mensonge c'est impardonnable impardonnable il sait de quoi il parle ouais voilà c'est ça mais après nous on n'est pas là pour critiquer sa vie parce qu'il fait sa vie il fait ce qu'il veut il est majeur vacciné on n'est pas là pour l'insulter le gros pointeur ou quoi que ce soit ou il est adulte majeur vacciné il est adulte vacciné je pense qu'il fait ce qu'il veut de sa vie si la meuf elle est consentante et que ses parents sont d'accord il fait ce qu'il veut si c'est une fille 16 ans mais le problème c'est qu'il s'est foutu de la gueule de sa communauté et ça c'est un truc à ne pas faire surtout quand tu es connu blindé c'est un truc à ne pas faire c'est mentir parce que là on a regardé une vidéo de Bouzeux qui était déçu par rapport à ça et on le comprend on le comprend mais après après voilà on peut pas non plus commencer à dire ouais non ça se fait pas il fait ce qu'il veut de sa vie mais il a menti et c'est une erreur sachez que c'est notre point de vue sachez que chaque insulte envers nous ce sera sûrement du vendissement de la chaîne et de toute façon il ya bodyguard qui s'occupe des commentaires donc il y a filtre tranquille pas même donc sachez que nous sommes pas pour dénigrer TK que TK pour moi ça restera l'un de mes youtubeurs que j'aime bien c'est pas mon préféré parce que il y en a des tonnes sachez que le TK c'est un personnage ouais voilà c'est un personnage après je sais pas s'il fait ça pour le buzz ou pour un drama parce que ça se peut que ce soit aussi un gros sketch qui fait croire je ne sais pas parce qu'il en a tellement fait des trucs qu'on ne sait pas ce qui est vrai ce qui est faux après s'il est réellement en couple avec cette fille tant mieux pour lui qu'il soit heureux qu'il fasse sa vie voilà après je ne vais pas insulter la fille parce que je ne la connais pas mais quand on regarde les différents des cadeaux un TK qui offre du Louis Vuitton un TK qui offre du Gucci un TK qui l'ouvre ça qui offre ça et elle qui ouvre quoi des Power Rangers sans plastique qui vaut 20 balles quoi c'est peut-être pour faire plaisir parce que TK il aime bien pour Rangers il aime bien tout TK peut-être pour faire plaisir mais bon attends elle achète ça et l'autre il claque il claque je sais pas combien TK on sait très bien qu'elles sont dans un gros salaire mais bon on sait loin du sujet oui mais voilà c'est le mensonge et c'est une grosse grosse erreur et impardonnable c'est ça le problème après j'espère pour toi que ça va s'arranger au fil du temps des années je ne sais pas mais après il faut c'est compliqué donc sachez que je me répète mais on tient pas avec TK on tient avec personne c'est notre avis personnel on a donné notre avis on ne le défend pas on dit pas que c'est pas bien chacun a son avis on est pas là pour le critiquer il fait ce qu'il veut de sa vie voilà après s'il y en a qui sont pas d'accord avec nous ils sont pas d'accord parce que chacun a son avis et on respecte l'avis de chacun mais après c'est le mensonge c'est ça qui a plus mis l'huile sur le feu et c'est ça qui se fait incendier c'est ça le problème nous on s'en foutait de ce qu'il était en couple nous clairement on disait il fait ce qu'il veut de sa vie il se fait reculer on se bat les couilles après si on aurait vu un article TK des problèmes à la justice voilà là par contre ça aurait été plus grave ben là il y a aucun truc aucun problème si y en a qui 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 va porter plainte contre ça et que ben je l'ai déjà dit de toute façon ben que les parents disent ben on est d'accord ils seront rien faire mais juste juste ben il faut le mensonge voilà de toute façon s'il faut tu prendras des screens s'il faut des tiktok tu fluteras les visages pour pas que t'as de problème enfin tu fais ce que tu veux c'est ta chaîne pour montrer les preuves de toute façon de toute façon il y a plein des vidéos sur ce sujet la vidéo n'aura pas de montage parce que j'aimerais aussi parler d'un autre truc c'est les gens qu'on a jamais vu sur youtube et d'un coup dès qu'il y a le truc avec TK hop ils apparaissent et on les a jamais vu dans les tendances youtube et dans les recommandations on ne les connaît pas on ne sait pas c'est quoi comme youtubeur on ne sait pas ils apparaissent comme ça d'un coup la dernière fois avec j'étais encore ben c'était avant qu'on c'était la semaine avant qu'on aille à l'endroit où on a été ben la semaine enfin cette semaine enfin la semaine passée je veux dire on a vu des youtubeurs qui parlaient de TK qu'on a jamais vu de notre vie sur youtube jamais et là d'un coup ils apparaissent d'un coup alors je ne sais pas comment ils ont fait pour pas les avoir dans les tendances ou dans les tops ou ce que tu veux dans les recommandations on les a jamais vu et là d'un coup il y a plein des youtubeurs ils apparaissent même pour les dramas de Game X13 de n'importe qui on les a jamais vu et une fois qu'il y a un drama pouf ils sont là ils sont là on voit des vidéos ils sont là alors ils sont là pourquoi ben pour gratter des vues moi je vous le dis je m'en fous je suis pas là pour gratter des vues de base on est là pour dire notre avis mais on rajoute ça parce que justement c'est chiant et puis je pense que voir le nom de 1000 abonnés Max il est pas là pour gratter des vues c'est ça je m'en fous je suis pas là pour gratter des vues je dis là pour mon avis mais ce qui m'énerve c'est ça c'est que tu as des gens tu as des youtubeurs et ils font leur contenu tranquille comme tout le monde ils sont là mais dès qu'il y a un truc qui se passe avec n'importe quel youtubeur qui les voit pas en général tu les a jamais vu et genre une fois des hop voilà t'en un certain il ne nous a jamais existé sur youtube ils se sont dit ouais putain il se passe quoi de tes cartes ouais les vues ah ben j'ai créé une chaîne youtube et voilà mais mec tu grattes sur le moment même mais plus tu feras des vidéos sur ça plus ça fera après après ben quand il y aura d'autres dramas les youtubeurs qui s'amusent à faire ça ben ils vont faire ça donc pour moi ceux qui grattent c'est des petits cons des petits rats quand ils voient la nourriture ils viennent picorer après ils parlent enfin bref ils sont là ? de toute façon nous on a donné notre avis oui ça va on a compris non mais bref on a donné notre avis sur ça Fluffy il a donné son avis moi j'ai donné le mien vous pensez ce que vous voulez nous on est pas là ben comme on vous l'a dit pour le critiquer l'incendie on est pas là on s'en fout de sa vie c'est sa vie c'est pas la nôtre c'est ses problèmes c'est pas les nôtres nous ce qui nous a fait mal au coeur c'est le mensonge voilà c'est le mensonge et c'est ça qui a mis de l'huile sur le feu parce que peut-être qu'il y avait moins d'insulte peut-être pas j'en sais rien mais il y a certains gens qui ont dit on te pardonne tes cases et voilà tu vois mais là le mensonge c'est impardonnable c'est un truc qui te met mais là dans la merde totale les gens ils vont plus te croire ils vont croire ce qu'ils voient quand tu vas raconter un truc que t'as vu ou je sais pas quoi les gens ils vont plus te croire parce que tu leur as menti et si ça tombe je ne sais pas c'est peut-être pas la première fois que tu mens à la communauté c'est peut-être pas la première fois pour moi il a monti deux fois parce que par rapport aux mineurs qui disaient qu'il y avait une certaine mineure il a monté sur ça voilà donc ça fait deux mensonges après on ne sait pas mais on ne vit pas avec donc euh... moi je lui ai dit ce que j'avais à dire moi je vais partir de la vidéo Max du 15 va mettre fin à la vidéo voilà je vais mettre fin à la vidéo en tout cas j'espère que c'était la petite vidéo qui a fait des bordels voilà voilà on devait s'exprimer c'est pas méchant on donne notre avis notre point de vue et voilà on n'est pas là pour le critiquer encore une fois donc voilà bref bye bye tout le monde c'était Max du 15 n'hésitez pas à vous abonner à commenter à liker à partager je suis en compagnie de fluffy tous mes réseaux sociaux dans la description et voilà bref bye bye tout le monde c'était Max du 15 merci